CAE une autre entreprise qui fait partie de notre watchlist je rappelle que vous pouvez avoir accès à la watchlist en passant par le service top premium le lien est en description de la vidéo et vous avez 50% de réduction dessus présentement donc on va aller assez rapidement vu je vous ai déjà mentionné qu'elle est dans ma watchlist donc c'est pour moi je la considère comme étant une entreprise intéressante à suivre ok donc ici généralement c'est un business qui va avoir tendance à se négocier enfin le marché a payé une vingtaine de fois des bénéfices à une certaine époque pour ce genre d'activité jusqu'en 2020 la pandémie étant passé par la ralentissement ici dans le secteur ici de l'arrivée spatiale et la défense je rappelle ici que ça suit la note d'analyse que j'ai eu à publier justement dans le service top premium concernant ici le secteur l'arrivée spatiale et la défense donc ici je vous ai donné un avant-goût avec le secteur d'ici du transport aérien ok donc vous pouvez aller voir la note d'analyse existe vous avez juste un transport aérien top invest vous allez retrouver la vidéo donc on va aller assez rapidement ici tout dépend de la croissance future maintenant si le marché déjà un on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu de la croissance précédemment et qu'est ce qui pourrait nous encourager à penser que cela pourrait continuer dans le futur ok c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on essaie de voir fondamentalement donc au delà des chiffres c'est la question que vous devez vous poser il suffit juste pas de regarder les chiffres c'est dit non on achète on vend non pas du tout vous savez qu'ici ce n'est pas comme ça qu'on contre qu'on travaille on fait certes une analyse comptative mais c'est uniquement pour apprendre à poser les bonnes pour savoir quel type de questions devra poser du point de vue enfin par rapport aux chiffres dans les rapports financiers ok donc simple c'est un business qui se paye généralement une vingtaine de fois des bénéfices le marché a eu tendance à payer aux alentours de enfin plus que 20 fois des bénéfices à une certaine époque par rapport à la croissance n'oubliez pas on se paie à 25 fois des bénéfices et ça pourrait c'est une entreprise ici avant avant la pandémie d'accord c'était à peu près une dizaine de pourcents ici ok donc ça peut dépendre de la croissance du taille de la taille de marché on peut aller au delà de 20 fois des bénéfices mais comme je dis toujours c'est bien ça c'est la conscience des bénéfices nettes mais en termes de free cash flow est ce que ça va dans le même sens on va se dire ici on va se dire ça c'est correct ok donc est-ce que c'est un business prévisible les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici attention la pandémie étant passée par là vous allez remarquer ici que les analyses se trompent sur les dernières années tout simplement parce que enfin les prévisions sont de plus en plus incorrectes sur les dernières années parce que la pandémie est passée par là ok je rappelle ici que c'est un secteur d'activité qui a été énormément impacté par la pandémie donc présentement on n'est pas revenu à la normale ok mais voilà le secteur est en plus le secteur est généralement a une croissance séculaire ici au niveau du non seulement le transport aérien et tout ce qui a tout ce qui tout ce qui concourt ici à la chaîne d'approvisionnement au niveau ici du transport aérien ok donc ça donne quoi ici en termes de de en termes de enfin en termes d'évaluation c'est un business comme on me demande de payer parce que c'est un business qui est prévisible je le dis ici ok il reste prévisible on me demande de le payer en date d'aujourd'hui à 1.71 1.71 dollars une entreprise ici on me demande de payer 26 dollars une entreprise qui pourrait me rapporter 11.11 dollars d'ici 2027 à 20 fois les bénéfices ça redonne à peu près un prix aux entours de 34 dollars 34 dollars moins la dette nette actuelle d'accord on va vérifier le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui moins la dette nette actuelle on est une dette aux entours de 9 dollars 43 donc disons 10 dollars ici donc ça fait à peu près aux entours de 24 dollars donc on se dirait que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel ce qui veut dire que si moi je l'achète présentement c'est parce que je pense j'espère qu'il ya je pense qu'il ya une croissance au delà de 2027 qui pourrait perdurer dans le temps et si c'est le cas admettons on a une croissance de dix une dizaine de pourcents des années précédentes ici et si on extrapole un tout petit peu cette croissance là on va prendre ça on va mettre on va crasser ça ici au delà de 2026 à 20 fois des bénéfices on pourrait aller aux alentours ici des 30 dollars donc j'ai été assez gentil si on prend à peu près l'estimation des analystes ok jusqu'en 2027 et 10% au delà de 2027 ça donne à peu près à 20 fois des bénéfices un prix aux alentours des 45 dollars donc tout va vraiment dépendre la croissance ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement comme d'habitude je me donne le droit de me tromper en lien dans la description de la vidéo vous pouvez avoir accès à la watchlist en passant ici par l'un des quatre niveaux ici du service top premium et on se donne rendez vous sur la prochaine vidéo merci au revoir merci à vous – Sous-titrage FR 2021